La deuxième semaine La deuxième semaine Ce qui est particulier de cette deuxième semaine, c'est qu'étant donné qu'il y a des activités qui sont prévues, les gens qui viennent visiter les lieux sont beaucoup plus autonomes. La première semaine, on était plus dans un rôle d'accueil. On visitait les lieux avec les personnes, on présentait le processus, la démarche de co-design. Maintenant, les gens viennent pour des activités et en plus, ils visitent les lieux. Alors ça fait que déjà, ils ont un premier rapport personnel avec les lieux, c'est-à-dire l'activité qu'ils venaient réaliser. Et en plus, ça les permet de découvrir les lieux en se sentant déjà familier avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'occuper plus l'espace. Dans les différents points de l'église, il y a des choses qui se passent. Je m'appelle Christine, je fais de la mosaïque. Par l'intermédiaire du regroupement des artistes de Rosemont-Petite-Patrie, j'ai eu une annonce comme quoi il y avait, imaginons Saint-Marc qui ouvrait l'église à tout le monde, un atelier grandiose. Les gens qui viennent peuvent m'aider. J'ai des outils pour leur montrer à couper du miroir, de la céramique, de la vitre. J'essaye de m'imprégner des lieux. C'est pour ça que je suis ici, à vrai dire, parce que je sais qu'il y allait y avoir beaucoup de monde. Mais aussi, il y a le lieu qui... Il y a eu dans l'église des bondieuseries, mais il y a eu aussi quelque chose de spirituel. Et j'essaye de sentir ça. Dans cet atelier-là, visé pour une deuxième fois, de faire en sorte que les citoyens mettent la main à la pâte et à travers des cartes, des images, des post-it, des crayons, etc., repensent l'espace physique. On a parlé des entrées. Il y a évidemment l'entrée par l'espace public. Donc l'idée de Clémentine, c'est qu'on ouve vraiment qu'il n'y a pas de gris et qu'il y a ça. Donc ça, ça devient vraiment un lieu plus transparent auquel on articule des éléments comme la bibliothèque, l'espace lecture, la garderie, le lieu d'échange. On a implanté un espace ouvert ici en créant une espèce d'ouverture dans le projet. En fait, en créant une place publique ici avec des bancs, plus un espace de méditation. Un élément important qui était sorti de la première semaine, c'était d'avoir la vie de ruelle. Donc d'avoir des odeurs, d'avoir des échanges qui ne passent pas nécessairement par l'argent, d'avoir des choses qui traînent, de voir de la mixité sociale différente d'origine, etc. Et c'est quelque chose qu'on est en train de voir maintenant. Donc à ce niveau-là, je pense que l'intention d'avoir une semaine de prototypage est réussie. Et quand je pense au café citoyen qui était là lundi et qui a servi des repas, et que pendant toute la journée, on avait des odeurs de curry, des odeurs de tarte aux pommes, de tisane, je pense que c'est quelque chose qui nous approche de plus en plus à visualiser ce qu'on voulait dire par le sentiment d'être dans une ruelle. Sous-titrage ST' 501